et salut aujourd'hui je vous propose une vidéo sur grand tourisme sport je sais je me répète pas beaucoup public pour ça mais j'y tiens vraiment parce que moi j'ai toujours autant de plaisir à jouer sur ce jeu donc je continue à faire des vidéos donc on est sur la sixième ans je me dis pas de bêtises de la saison 2 on est toujours en gt3 avec mon équipe renault et cette fois ci on est parti pour 15 tours 15 tours et il faut changer les trois pneus c'est à dire il faut choisir les trois montes tendre médium et dur c'est particulier je crois que j'avais déjà fait donc voilà on va voir ce que ça donne on est sur l'autodrome et radio maggiore le gp2 donc je crois que c'est à l'envers je sais plus je pratique pas trop trop souvent dans la semaine je fais vraiment quasiment que les fia parce que dans la semaine les délits c'est du gros n'importe quoi donc en termes de qualification ça s'est pas trop mal passé j'ai commencé à rouler il ya une heure donc j'ai à peu près une heure de training dans les dans le volant dans les mains il ya un français tiens annick à au annick excuse moi si tu vois la vidéo décorcher ton ton pseudo je crois que j'ai fait cinquième à une seconde des meilleurs il me semble donc c'est juste après pas trop mal je pense que je m'en sors assez bien on va voir ça tout de suite ouais voilà moins d'une seconde donc il ya des gros freinages il ya le histoire de pneus qu'il va falloir gérer donc ça va pas être simple mais intéressant on va voir c'est ma première tentative voilà let's go on perd pas plus de temps et on se retrouve sur la grille de l'être on est en plein dans le virage ça devrait le faire alors on va démarrer cinquième c'est bien ça on va essayer d'esquiver ceux derrière pour les freinages un petit peu tardif allez on va démarrer bien je pense ça va le faire alors sur les conseils de certains d'entre vous je suis passé en traction contre la zéro on va voir ce que ça donne et il fait partie pour 15 tours c'est d'essayer de gérer les pneus l'essence je sais pas du tout alors là c'est complètement aveugle ce virage là c'est chiant de choper quelqu'un comme ça c'est proche ça va derrière j'ai un peu de tranquillité vous voyez on voit rien du tout je relâche un peu ici les pneus froids ou rien du tout la descente allez je me fais en freinage c'est bon je me suis fait et 4 j'ai quand même temps le carburant jouant de passer arrêté de la pénalité grand voilà pousse moi c'est bien allez prudent mais il faut quand même être assez rapide allez c'est un français qui est devant donc 2 secondes 2 un italien qui est derrière il faut se méfier il va vraiment falloir aussi faire gaffe quand les pneus vont s'user le but c'est bien évidemment de garder les tendres au maximum c'est trop je me dis que je suis pas mauvais mais en fait devant ils sont peut-être en dur carrément donc c'est ça en fait l'intérêt de ce type de course tu sais pas du tout la stratégie des autres et au moins tu es en aveugle et ça c'est pas mal ça va redistribuer un petit peu toutes les cartes pour ceux qui regardent n'hésitez pas à me dire je pense que vous avez vu que le csl dd gt sport enfin gt pro venait de sortir enfin venait de sortir en précommande en tout cas au devant il a du mal il s'est sorti ça vous intéresse parce que c'est quasiment 700 m c'est le pack complet avec le pédalier mais pédalier deux pédales je sais pas s'il y a le load cell avec donc à voir en direct drive c'est la meilleure proposition de tous les fabricants on ne peut pas oublier c'est compatible pc également donc je voulais upgrader c'est toujours au dispo avec les volants fanatech c'est vrai que c'est quand même une belle offre je l'attendais avant d'acheter le mien c'était prévu c'était dans les cartons comme on dit sauf qu'ils n'ont jamais sorti à temps c'est pour ça que je passais sur le dda je suis vraiment pas déçu mis à part du tarif allez on va se concentrer un peu sur la course parce qu'à force de parler des fois j'oublie les virages on voit que les pneus commencent à prendre cher devant j'ai touché le bouton de la caméra en plus chier allez on se reconcentre c'est bien compliqué faut encore faire un tour avec on va mettre un petit peu de tc ça revient derrière ça revient je fais n'importe quoi là c'est pas de ma faute désolé grand ce n'est pas de ma faute il est là je vais pas le bloquer non plus passe qu'est ce qu'il me fait allez on va rentrer mettre les médiums non plus non plus médium carburant, ça devrait être bon, on ne va pas faire le plein, ça va le faire, on est au tiers, je ne sais pas si tout est bon, il ne faut pas que je me trompe que je place les durs après, on revient dans le trafic forcément, sixième, ça va encore, je ne m'en sors pas trop mal, on va enlever le TC, on ne va pas se laisser décrocher, je ne sais pas du tout où ils en sont eux, je l'avais dit déjà sur la précédente vidéo que cette Renault manquait de puissance, je veux bien te pousser grand, mais à un moment, je veux bien ne pas te pousser, mais à un moment, c'est bien compliqué, on va tirer le maximum de parties de ces pneus là, on va faire attention parce que forcément tu ne prends pas la courbe à la même vitesse, on va faire un filet de gaz ici, je ne sais pas si tu veux regarder ou si tu regardes la vidéo, mais tu étais juste derrière au niveau des qualifs, du temps de qualif, j'espère que tu vas la faire, c'est vrai que le circuit est assez intéressant, allez, on passe moins vite, devant deux secondes sept, ça va le faire, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! N'est pas trop mal je pense ! C'est parti. Ou je l'ai vu tout de suite. Ça, le TC à zéro, ça ne pardonne pas beaucoup d'erreurs. C'est marrant, c'est parce que je ne le pratique pas, ou alors parce que je ne le fous pas, j'en sais rien. Des fois, j'ai des oublis de virage. C'est assez drôle, mais c'est assez pénalisant. Allez, rentre-toi. Ah, il me fait chier. Allez, P4. Devant à 4 secondes. Je n'ai même pas fait gaffe, c'était un Français qui le speed. Mi-course. Il n'y a plus une chaîne pour l'instant. Donc, à mon avis, ils vont passer les tendres à la fin, je pense. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. Il ne faut pas le prendre, ce petit virreur-là, sinon. Tu dérives. Alors, 3 secondes, on revient un petit peu dessus. Je suis un petit peu dessus. Il soudage un peu, les pneus commencent à être un petit peu moins performant, donc on se méfie. Ici, ça passe encore bien. Alors, le TC, on va le remonter un peu. Après, c'est tous les pneus arrière aussi qui prennent cher. Non, je l'ai senti tout de suite. Tu dis, est-ce qu'il faut changer dès là maintenant ? Mais non, ils ne tiendront pas la moitié de la course. Ça, c'est un petit peu pénible là. A savoir, complètement en aveugle, c'est qu'au ressenti ou feeling. On va essayer de coller sa stratégie sur ce 8 devant. Le but, c'est au moins de faire 60-70 points. Je reviens bien dessus. Je vais mettre les moins performants après, donc il faut le savoir aussi. Pour ça, je veux vraiment aller au maximum au bout avec ceux-là, avec les médiums. Il faut pas que je me trompe après, c'est les DUR. Ouais, les D. Je vais me faire voir à chaque fois. Il rentre. Nous, on va rentrer au prochain. Et on va voir ce que ça va donner. Espérons ne pas avoir été trop gourmand sur ces pneus-là. Je vais essayer de ne pas trop braquer. Sinon, ça part de l'arrière. D'ailleurs, ça me suit. Il y a 3 secondes une. On va voir ce qu'ils vont faire, eux. Réviage rapide, ça va encore. Mais c'est au freinage que ça commence à être compliqué. Ok. Ici, il faut faire attention. Vous voyez, je corrige directement. Il reste 2 virages avant les pits. Ici, on va se méfier. On va rester peut-être en deuxième. Pour ne pas avoir trop de puissance sur le train avant. Allez, on avait dit, il est dur. Hop. Et pas de plein. Non, monsieur. Allez, allez, les gars. Allez. On y croit. Je regarde en même temps si tout record. Désolé. Si la luminosité de ma cam, elle commence à merdouiller. C'est logique. C'est normal. Il commence à faire noir. Allez. Pfff. Avec le petit skin des familles fées, elle va vite. Alors, derrière, le français. Devant, il est passé, c'est tout. Pas d'un peu. Putain. On va voir. Si en 5 tours, je ne peux reprendre même pas 4 tours maintenant. Non. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Allez. On va rester dans le circuit. Bien appréhender les virages. Il est juste là-bas devant. Il faut juste se dire que je ne pourrais plus les prendre aussi vite. Ah. Ils sont revenus. Allez. On enlève ETC. Une belle fin de course. En tout cas, j'espère un bon résultat. Et eux, ils ne sont peut-être pas en dur. Donc, c'est peut-être là où ça va se jouer. Peut-être falloir un peu. Oh non, Seb. Non. Ah, ça, c'est la merde. Ça, c'est con. Je ne sais pas ce que j'ai touché. Les arbres, je ne sais pas. Ça, ça va me coûter cher que ça. Ah, putain, je ne te sens pas. Peut-être les pneus froids. Peut-être, je ne sais pas. Merde. Pas maintenant. Pas là. Ah, je me fais déposer maintenant. Allez, on va essayer de rester concentré. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave, tant pis. On va faire avec. Ne bloque pas grand. Ne bloque pas grand. Ne bloque pas grand. Et après, vous vous étonnez qu'il y ait des mecs qui roulent n'importe comment sur GT Sport. Ne bloque pas. T'es à la rue et tu m'emmerdes en plus. T'es à la rue et tu m'emmerdes en plus. Je vais pouvoir te le faire. Normalement, c'est espagnol. Ok. C'est pas grave. Je l'ai refusé. Je ne vois pas, c'est plus grave. C'est plus grave. Ce n'ai pas la tuer. Il y a trois. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. C'est plus des mecs. Poucle, tu es un круi. Il y a deux. Ah, quelle erreur ! Reste la course, moi je préfère ça que moi je me sorte, que quelqu'un me défonce. Allez Seb, allez, allez ! Retour ! Ah ouais ! Elle va te casser les dents sur l'Espagnol et après moi je vais revenir. Je suis en souffrance avec ces pleurs durs de merde. J'aurais dû les passer un tour et changer directement, je ne sais pas. Ah, P8 c'est pas bon, pas bon du tout. C'est parti ! Ouais mais putain, je suis bien en traction de contrôle mais je suis en 3ème ! Eh, je veux bien mais ça ne tient pas le pavé en 3ème ! Et là qui s'arrête, 7ème ! J'ai 2 tours ! Ah, je l'ai modifié ! J'ai 2 tours ! Ah, Je l'ai modifié ! Trois bagnole devant. Il a bouffé l'espagnol. Journée droite. Allez, il n'en peut plus ! Dernier tour. On ne peut plus grand, laisse-toi faire. Ça fera moins mal. Bien sûr qu'il ne va pas se laisser faire, vous le savez très bien. Allez, là c'est important. Allez, il faut attendre son heure. À cause de ma bourde, j'aurais pu finir peut-être quatrième. Je ne sais pas, ils sont peut-être plus performants. Il ne faut pas s'en rester là, c'est pas trop mal. Ah, c'est sorti. Il y a eu du rififi. Bon, c'était un retard de terre. Il est toujours là. Bon, ben sixième. À moins qu'il y ait des grosses pénalités devant et savoir descendre, je ne pense pas. On va le prendre comme un. On va le prendre comme un. Ouais, c'est pas trop mal. On va essayer de se contenter de ça. J'aurais certainement aimé avoir mieux. Je pouvais avoir mieux. Ils ont eu de la pénalité. Moi, je n'en ai pas eu. Mais bon, ça va rester comme ça. Sixième. Premier français du split. Je ne vais pas me plaindre. Ça aurait pu comme je vous dis être pire. Putain, on ne me voit même plus à la caméra. Ouais, ça aurait pu être pire effectivement. Donc, non, non. Franchement, assez content. Sixième. On va regarder les points. J'espère au moins 60. Dans le meilleur des cas, 70. Mais voilà. On va voir ce que ça donne. Allez. Et résultat enfin. Sixième. 73 points. Parfait. C'est ce que j'espérais. Enfin, c'est ce que je voulais avoir. Plus ou moins en lutte 70. Donc, en plus, je suis pilote le plus rapide pour Renault Sport. Enfin, je ne sais même pas combien au niveau du temps j'ai fait. Bref. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Tchuss.